Les politiques nous interpellent, vous avez vu l'affiche, pourquoi des bruits de bottes dans certains palais au niveau continental, du Gabon à la Guinée, jusqu'à dimanche il y en avait, au Burkina Faso, en passant par le Mali, et puis dans certains pays où on se rend compte que pratiquement le pays est au bord du précipice, pour rien, tout peut s'embraser, notre pays, le Sénégal, est dans l'œil du cyclone, toute la communauté internationale se demande qu'est-ce qui se passe au Sénégal, bon, nous croisons les doigts et prions pour que rien que la paix ne règne dans ce pays. Ces questions vont être abordées aujourd'hui avec notre invité, Daouda, vous vous portez bien ? Oui, ça va, bien, merci, merci beaucoup pour l'invitation, donc j'espère qu'on aura une émission intéressante qui pourra quand même faire qu'on discute de ces questions d'actualité qui touchent ce continent qui nous est si cher. Daouda, avant d'en arriver à la chose propre, on m'a dit, vous connaissez bien la zone de Mbourg, ça vous fait mal de voir que votre département est devenu une zone de départ finalement pour l'immigration clandestine, beaucoup de jeunes partent, on a même du mal à retrouver des forces vives, des bras valides à Mbourg, tout le monde veut partir finalement. Oui, c'est juste, je pense que c'est un échec patent en ce qui concerne les politiques publiques, surtout les politiques publiques de jeunesse, parce que dans tous les cas, ce départ massif dont on parle, 95 voire 98% de ces jeunes qui prennent des bateaux de fortune sont à la limite laissés en rade par les politiques publiques africaines. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date presque depuis les indépendances, parce que tous les régimes qui ont eu à se succéder n'ont pas eu une véritable politique de jeunesse pour fixer véritablement ces jeunes dans ces terroirs. Alors que cette zone dont vous évoquez évoque d'un âme ressource. Si on parlait de tourisme aujourd'hui ou bien de pêche, il fallait penser à la petite côte. Tout à fait. Donc comment est-on arrivé à ce stade où aucun enfant de la petite côte ou bien aucun enfant du Sénégal ne veut rester dans ce pays-là ? Je pense que c'est des interrogations légitimes qu'on va devoir se poser. Moi, la première réponse, au-delà quand même de cet échec, de cette politique de jeunesse, il y a une autre raison qu'on peut chercher à la raréfaction de la ressource. Parce que c'est la pêche qui permettait de fixer certaines populations qui se nourrissaient de la mer. Mais aujourd'hui, la surpêche, la pêche à l'échelle industrielle, tu vois, on n'arrive même plus à retrouver les petits pélagiques. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Aujourd'hui, il y a l'installation des usines de farine, de poissons, et les usines d'huile de poissons, qui font qu'aujourd'hui, la pêche ne nourrit plus son homme. Le consommateur a du mal à en trouver. Non, on n'a plus notre cher Cheboudjone qui nous est si cher. Aujourd'hui, on n'a plus de bons poissons dans nos plats. Et figurez-vous bien qu'à l'époque, il y a de cela peut-être 20 ans en arrière, quelque chose comme ça, parce que moi, je connais plus même la zone d'ailleurs. Mais il suffisait que les pêcheurs vont en mer et fassent leur campagne. S'ils reviennent, non, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de bouger, en fait, parce qu'ils ont tout avec eux. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des caches, et puis ils viennent en aide, leurs parents. Donc, à l'époque, on pouvait bien considérer que les gens n'avaient pas besoin de ça. Mais aujourd'hui, je vous dis encore, on a de beaux jours devant nous par rapport à l'immigration. Le phénomène va s'accentuer. Non, c'est sûr, c'est sûr, parce que moi, pour l'instant, je n'ai pas vu aussi bien du pouvoir que de l'opposition, des gens qui viennent et qui proposent de vrais programmes, pas de vision, de programmes bien chiffrés, allant dans le sens de stopper le phénomène. Parce que nous avons des terroirs viables au Sénégal. Mais c'est une volonté politique, je ne sais pas, c'est un manque de vision qui fait que les gens n'arrivent pas à véritablement prendre les ressources endogènes que nous avons pour les transformer, pour l'épanouissement de la population. Ça, c'est un souci pour nous. Il y en a même qui pensent que, pour le cas du Sénégal, par exemple, c'est des parts tous azimuts. Quelque part, l'État laisse faire, pensant que cette jeunesse qui s'en va, allait beaucoup plus voter pour le camp de l'opposition que pour le camp du pouvoir. Donc, si les gens partent, tant mieux, quelque part, et ça va donner un taux de participation le 25 février prochain très très bas. Et plus le taux est bas, peut-être que ça pourrait arranger le pouvoir. Vous pensez que c'est une thèse qui peut passer ? Je ne saurais le dire, mais si tel est l'État, c'est une irresponsabilité étatique. Parce que je pense que ce continent africain a besoin surtout de ses bras les plus valides. Et c'est la jeunesse, voyons. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le dernier recensement de la population. Aujourd'hui, on nous dit que plus de la moitié de la population sénégalaise n'a pas 19 ans. Et on nous dit qu'à hauteur de 75, voire 70, voire 75% de la population sénégalaise n'a pas dépassé 35 ans. C'est-à-dire que les politiques publiques n'ont pas intégré la planification, démographique surtout, parce que nous sommes dans un taux démographique assez élevé. comparé à 2013, parce que le recensement s'est fait par 10 ans, on peut dire oui qu'il y a eu 4 millions de personnes, 4 millions de bouches à prendre en charge, surtout la jeunesse. Je pense, oui, que la jeunesse est le parent pauvre véritablement de ces politiques publiques que nous assistons. Malgré tout ce qui a été mis en termes de dispositifs, l'ANPEJ, la NEJ, l'ADER, le 3FPT, agribusiness, quelque chose comme ça, donc ils sont en train de faire, il y a le FERA aussi. Donc tous ces programmes pour vous, l'AG-Route, l'AG-Type, tous ces programmes ne parviennent pas à absorber les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Non, ce n'est pas possible, parce que déjà on a une inadéquation du profil des jeunes qui nous arrivent au marché par rapport à l'entreprise et par rapport au marché de l'emploi. Il y a un gap qu'il va falloir résorber. Je pense, nous étudions les choses de manière très superficielle. On ne va pas au fond des choses. La véritable question aujourd'hui, c'est non seulement de réformer cette école sénégalaise qui ne forme pas un être capable quand même d'aller en entreprise aujourd'hui, nous restons dans les généralités et des programmes dépassés. À mon avis, il faudra revoir le contenu même de notre enseignement et de notre éducation. À mon avis, tout le monde même ne devrait plus aller à l'université. À mon avis, à partir de la troisième par exemple, et même quatrième, on pourrait avoir des spécialisations sur les métiers d'avenir. la menuiserie, la plomberie, l'électricité. Parce que ce sont des métiers, il y en a qui les débutent très très jeunes, à 8 ans, 9 ans, 10 ans. L'artisanat, je vous dis, moi je vois deux secteurs qui peuvent résorber aujourd'hui ce chemin des jeunes. Il s'agit de l'agriculture, il s'agit de l'artisanat. Pourquoi je le dis ? Parce que moi je ne peux pas concevoir dans un continent où presque 62% des terres arabes s'y trouvent. Ce continent est traversé par 26 fleuves minimum, je ne sais pas si vous le savez. Donc, des terres on en a, de l'eau on en a, du soleil on en a. Mais qu'est-ce qu'on attend, mon Dieu, pour transformer cela en valeur positive ? Aujourd'hui, je pense que, d'ailleurs, le président de la BAD a le dit un jour, il dit, lui, il ne peut pas comprendre que l'Afrique continue à être ce continent qu'on nourrit, alors que l'Afrique devrait prétendre être le grenier du monde. Parce que, comme je vous ai dit, 62% des terres arabes, je vous dis, des terres qu'on peut cultiver se trouvent en Afrique. Ne serait-ce qu'il y a certains pays, ils peuvent nourrir même l'Afrique. Quand vous pensez à des pays en Afrique centrale, comme le Congo, comme pays continent, c'est un continent le Congo. Donc, au Sénégal, ici, il y a des parties où la terre est très fertile, il suffit d'avoir les équipements et l'accompagnement moderne qu'il faut, bien entendu, pour faire l'affaire. L'artisanat également. L'artisanat, pourquoi je le dis ? Parce que ces jeunes défavorisés à l'école sont récupérés par qui ? Par le petit monégier du coin ? Par le tailleur ? Pourtant, si on les envoie là-bas, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de mensualité. Et on apprend, ton enfant, un métier. Et si l'État arrivait quand même à encadrer tout cela ? Parce que l'artisanat, c'est 150 corps de métier. L'artisanat peut absorber énormément de choses. Moi, ça me fait mal quand je vois, par exemple, une ville comme Ngaïmeré, mais qu'on n'arrive pas à avoir une université des chaussures, ou bien une université des cuirs. Ça fait trop mal. Alors que, lorsqu'on arrive à créer une usine à l'étape vraiment industrielle du temps, pour créer des sacs en cuir, pour créer des chaussures en cuir, on peut fixer toute cette population. Ils ne vont plus se dire que... Parce qu'il faudrait que ces métiers arrivent à nourrir leur homme. Le jour où on aura plus de paysans, même si des paysans, à l'étape familiale, on en a toujours besoin pour vivre. Mais si on a des jeunes entrepreneurs agricoles qui vont rouler avec leur belle bagnole, ils vont servir d'exemple à beaucoup de jeunes qui verront à travers ces personnes, véritablement des raisons de rester dans ce pays-là. Mais pour le faire, encore une fois, il faut une volonté politique. Et c'est cette volonté politique qui manque malheureusement depuis pratiquement les indépendances. Tous les secteurs dont je vous ai cités aujourd'hui, on s'est targué d'un budget de 100 milliards, par exemple pour l'agriculture, pour dire que c'est du jamais vieux au Sénégal. C'est un manque d'ambition pour quelqu'un qui veut nourrir sa population. Vous ne pouvez pas sur un budget de 5 000 milliards attribuer à l'agriculture 100 milliards. C'est trop minime et c'est trop peu. J'aurais compris qu'on nous dit oui, c'est 500 milliards, c'est pour l'agriculture. Là, j'aurais compris qu'il y a une volonté qui commence à venir de nourrir sa population. Mais le problème, c'est que le diagnostic que vous faites, le mal, on le voit dans presque tous les pays africains. Moi, ça que je ne comprends pas, vous allez au Mali, c'est la même chose. Est-ce que nous sommes véritablement indépendants ? Est-ce que nous avons les mains libres pour pouvoir décider de notre devenir, finalement ? Je dirais oui et non à la fois. Je dirais oui et non à la fois. Parce que, on peut emprisonner un corps, mais on ne peut pas emprisonner un esprit. On ne peut pas emprisonner un esprit. On ne peut pas empêcher à une tête de réfléchir, à mon avis. Donc, nous sommes à presque 60 ans d'indépendance, ou bien d'un semblant d'indépendance. Parce que l'indépendance, elle est d'abord économique. Mais si nous voyons aujourd'hui les tenants, les véritables tenants des économies africaines, ce ne sont pas les Africains. Aujourd'hui, vous ne me citerez pas au Sénégal, une banque sénégalaise qui est capable de lever des fonds. Tous les établissements financiers de la place sont des établissements étrangers. Donc, c'est un semblant d'indépendance. Et ce qui est en partie, c'est surtout les populations. Parce qu'aujourd'hui, moi j'aimerais par exemple qu'au Sénégal, qu'il y a eu...